Vous allez apprendre à utiliser la résine époxy Arthrésine. Arthrésine est un liquide clair constitué de deux composants qui se transforment en matériaux durs à l'apparence du verre quand ils sont mélangés. C'est très facile à faire et le résultat est incroyable. Commençons. Arthrésine convient à toutes sortes de supports. Nous allons donc aujourd'hui recouvrir ceci. Il s'agit d'une peinture acrylique sur un panneau en bois. Vous devrez avoir à disposition Arthrésine, des vieux journaux pour protéger le sol des éclaboussures, un trépied pour soutenir votre support, un niveau, du ruban adhésif de peintre, des gants en nitriles, des coupelles ou des récipients pour faire le mélange, un bâtonnet, un épandeur, quelque chose pour recouvrir votre support et le protéger de la poussière pendant que la résine durcit, et, facultatif, une lampe d'artiste. Avant de commencer, posez le ruban adhésif sur le dessous du support pour le protéger des coulures. Placez votre support sur un trépied afin qu'il n'adhère pas au-dessus de la table. Puis, assurez-vous que votre œuvre est de niveau. Maintenant, comment déterminer la quantité de résine dont vous avez besoin ? Notre calculateur en ligne le fera pour vous. Ce support fait à peu près 40 cm par 40 cm. Cela fait donc environ 0,185 m². Notre kit starter peut recouvrir environ 0,74 m². Je n'aurai donc besoin de mélanger qu'un quart du kit. 114 g de cette bouteille est pareil de l'autre. Le ratio est de 1 pour 1. Vous pouvez donc mesurer visuellement la quantité dont vous avez besoin. Remuez pendant 3 minutes en raclant les bords et le fond pour être sûr que tout est bien soigneusement mélangé. Voilà maintenant la partie la plus amusante. Versez le mélange art-résine directement sur votre travail. Et étalez-la. Nos épandeurs dentelées sont super pour ça. Ça ne fait rien si la résine coule sur les côtés. Nous vous montrerons comment finir les bords tout à l'heure. Faisons ensuite attention aux bulles. Art-résine est formidable car la plupart des bulles éclatent toutes seules. Vous pouvez souffler sur les bulles les plus tenaces ou utiliser une lampe d'artiste pour accélérer le processus. Vous pouvez réellement les voir éclater sous vos yeux. Quand c'est terminé, vous pouvez répandre la résine sur les bords avec un épandeur ou avec votre main gantée. Si vous ne voulez pas recouvrir les côtés, vous n'avez qu'à l'étaler soigneusement vers le haut. Vous avez environ 45 minutes pour manipuler la résine. Après cela, la résine va commencer à durcir et le processus continuera pendant les 24 heures suivantes. Recouvrez-la alors d'un carton et attendez patiemment. Nous voici au lendemain. Regardons à quoi cela ressemble. Impressionnant, cela ressemble à du verre, aussi bien visuellement qu'au toucher. C'est seulement beaucoup moins fragile. Essayez cette résine sur vos photos, peintures, travaux des bénisteries, vos œuvres mises, le verre, bijoux, les dessins, les travaux de bricolage. Tout ce que vous pouvez imaginer. Art-résine a été formulée à partir des meilleurs matériaux pour mettre en valeur vos projets et garantir votre sécurité. Cette résine est non toxique et ne dégage aucune émanation volatile ou COV. Elle a été conçue chimiquement pour offrir la protection sur le marché la plus efficace contre le jaunissement. Alors, laissez aller votre créativité.